Salut à tous ! Bienvenue sur un nouveau stream. Franchement, j'en reviens pas d'avoir survécu à ma première heure, et je parle même pas les premiers jours. Non, ça j'en parle pas. Aujourd'hui mesdames et messieurs... Ce n'est pas une simulation, soldat. Cette fois, c'est un vrai combat. Toute erreur peut vous être fatale. Maintenant, à vous de jouer. On se retrouve sur l'un de mes premiers jeux, mesdames et messieurs. J'ai cité Star Wars Battlefront II. On nous signale de l'activité ennemie près du checkpoint Alvar. On est dans la zone. On est dans la zone. On est dans la zone. Ils ne peuvent pas communiquer notre position. Non, attendez, pape. Pourquoi j'ai choisi de vous faire... Alors, attendez, j'ai des raisons. On est en retard. C'est un monde. J'ai pas tiré. J'ai tellement pas tiré. Voilà. C'est tellement pas tiré. C'est tellement un sad. Alors, attendez. Options, difficultés, conseils. Non. Sous-titres, vidéos. Je veux pas... Je veux pas... J'ai peur, en fait. C'est que depuis tout à l'heure, quand je fais des... Tabs et tout, ça a tendance à fermer le jeu. Il y a à faire complètement bugger mon écran. Alors, je viens de le faire. Juste pour un peu mieux tout régler. Parce que là, j'ai peur... Alors, c'est possible que ça fasse un gros bug. Et que ça arrête l'écran complètement. Il y a des choses qui arrivent. Euh... Ce que je vais faire là, c'est que j'ai juste augmenté un peu cette fenêtre. Histoire d'avoir un retour quand même, un minimum. Try comme ça. Ferme-toi pas, ferme-toi pas, ferme-toi pas. Il s'est pas fermé. Euh... Ce que je vois, c'est que pour l'instant, la fenêtre, elle est trop petite encore une fois. Donc, on la retourne, on le fait. Hop. Trop grande, pardon. Non, faut pas que je touche tout en haut. Putain, tu dis, faut pas que je touche tout en haut. Qu'est-ce que tu fais ? Je touche tout en haut. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, c'est un monde, un stream, ce truc. Mais... Mais bon. C'était nécessaire. Euh... C'est un mal nécessaire. Hop. Là. Est-ce que j'arrive au moins... Un minimum... A voir ce qu'il se passe. Non. Parce que la fenêtre est toujours trop grande. Putain. Je vais finir par la mettre comme ça. Voilà. Et on va monter là. Ça va être très bien. Là. Là, je vois. Là, maintenant, on va pouvoir jouer. Bon. Alors, je vous explique. Pourquoi j'ai décidé de vous faire du Star Wars Battlefront 2 ? Je regarde si ça marche. Parfait. Pourquoi j'ai décidé de vous faire du Star Wars Battlefront 2 ce soir, mesdames et messieurs ? Alors, tout simplement parce que c'est l'un des premiers jeux auquel j'ai joué dans ma vie. Euh... La dernière fois, on a fait du Star Wars The Old Republic. Histoire de... 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 De s'amuser un peu. Là, aujourd'hui, j'ai dit... Je me suis dit, pourquoi pas faire du Star Wars Battlefront ? Euh... Oui, je suis juste mis en retour vite fait, histoire de savoir comment... Comme si mon micro bug, il y a que si, il y a ça. Mon écran bug aussi actuellement. Donc, il va falloir que je le redémarre à l'infini jusqu'à que ça fonctionne. Euh... Tout simplement. Alors, on a eu beaucoup de retard. On a... C'est un gros bordel. Mais parce que Stream, ce jeu, c'est une horreur. Étant donné que j'ai un écran qui s'éteint toutes les deux minutes, à chaque fois, je change une résolution. Voilà. Et là, c'est un arbre boucle, un boucle, un boucle. J'ai... Ou... J'ai réussi à ouvrir le jeu. Allez, Billy. Allez, arrête de te fermer. Allez, Billy. Allez, Billy. Allez. Euh... On va réussir, hein. On va réussir. Euh... Ah, mais maintenant, c'est le truc du chat qui est trop grand de Mathieu. Euh... Il faudrait qu'on aille de dessous. Si tu vois ce que je vais dire. Parfait. Je crois que c'est bon. Chat, ça m'a l'air pas dégueu. Attendez, on va réussir. On va réussir à régler. Chat, ça m'a l'air pas écurent si je mets ça comme ça. Attendez, parce que... Ah, l'écran a arrêté de buguer. Hein, Luigi. Euh... Parfait. Voilà, voilà. Là, c'est bon. J'ai mes réglages parfaitement. Je vois tout, je sais tout. Je... Je suis parfait. Là, on est bon. Alors oui, je sais que vous voyez de chi, hein. Parce que je peux mettre ma main comme ça. J'attends juste que mon écran arrête de buguer. Et après, on est parti. Et si je joue sans... Les écrans, c'est plus compliqué. Mais là, c'est bon, il est revenu. Bon alors, voilà. Pourquoi je vais décider de vous faire votre fond 2 ? Tout simplement parce que c'est un jeu auquel j'ai énormément joué quand j'étais petit. J'adorais ce jeu littéralement. C'est dans mon top 3 de mes jeux préférés. Euh... J'ai décidé de vous le présenter. C'est la grosse merde à présenter. Parce que il faut... C'est... C'est un bordel. Y'a pas de mode fenêtré et tout. C'est... C'est un jeu de 2005, les enfants. Donc... On va faire la campagne. Et je risque de... Si je finis pas la campagne, je risque de faire le jeu... Merde. Je risque de faire le jeu complètement en live, hein. C'est... 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 C'est tout simplement un jeu que j'adore complètement, hein. Donc... Je vais vous expliquer un peu le... Le but de ce jeu. Donc, c'est qu'on est une armée clone. Là, attendez, attendez, attendez. Voilà. Donc, on est les clones. Comme vous pouvez le voir, là. Tout ça, c'est mes collègues. Euh... Alors, attendez. Hop. Le but, c'est... Que dans les maps. Donc, généralement, dans les airs car mouches. Comme on appelle ça. Tac, 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 tac. Bah, comment on fait ? C'est entré. C'est vrai. Alors... Tout simplement. On a... Euh... Donc, plusieurs classes. Donc, on a les... Les techniciens et tout. Un peu comme les battle... Un peu comme dans Battlefield. Je vais baisser un peu le son. Parce que... Voilà. Parfait. Mais on va laisser la voix haute quand même. Bon. Et euh... Donc, du coup. Donc, le but, c'est comme vous voyez. Il y a des points de commandement à attraper. Ensuite, en haut, on a des tickets. Ça fonctionne comme une conquête dans Battlefield. C'est-à-dire, plus vous tuez de gars. Plus vous avez de points. Donc, ça diminue. Ça diminue. Ça diminue. Bon. Là. Euh... Dans l'heure actuelle, peut-être qu'on ferait une escarmouche tout à l'heure. Mais pour l'instant. Euh... Ça va être de la sévère campagne. Campagne sur campagne sur campagne sur campagne sur campagne. Jusqu'à 23h, on va faire un live Only Battlefront 2. Euh... Si je finis pas la campagne, je ferai peut-être un deuxième live dessus pour le terminer complètement. Parce que... C'est quand même un jeu dont je trouve très important que... Enfin, qui est très important à mes yeux. Et donc, je trouve ça vachement intéressant de vous le montrer. Alors, il est de 2005, hein. Mais je trouve que les graphiques sont encore très très potables. Alors, attendez. Tiens. Voilà. Donc, euh... On a des véhicules. On a des vaisseaux. C'est l'ancêtre de Battlefield, les gars. Alors, voilà. Là, on va devoir détruire ces merdes. Au militaire, s'ils sont peut-être un peu trop forts. Un peu trop... Voilà. Bah, bref. Et en gros, le but, donc là, ça va être d'exécuter les missions de cette campagne, hein. Mais... Normalement, ça va aller. Alors, normalement, je sais qu'on devait faire du Mirror Edge. Mais je suis tombé, euh... Je suis tombé sur ça en fouillant sur mon ancien ordi. Et j'ai fait... Ah! C'est vrai, bon Dieu! Donc, du coup, je dis pour ça, j'ai fait... C'est cool! Et donc, du coup, bah, j'ai fait... Du coup, bah, j'ai fait... Du coup, j'ai dit, bah, pourquoi... Pourquoi on ne ferait pas ça? Et donc, du coup, je suis parti là-dessus. Et voilà. Sachez que de base, hein, c'était pas censé être ça. On va peut-être baisser mon audio à moi. Parce que c'est peut-être mon audio à moi qui fait... Qui me fait défaut. Alors... Donc, le but, là, ça va être... Entrer, de prendre des jetpacks. Avec ce jetpack... Voilà. Donc, là, c'est le tuto, hein, du jeu. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure, le jeu n'est pas aussi simple que ça, hein. Normalement, hein. C'est quand même un poil plus dur, même si je suis en difficulté normale. J'aurais pu très bien me mettre en difficile, mais c'est que... Ah, putain, mais c'est vrai qu'ils se mettent là-haut, les cons. Euh... Donc, j'aurais très bien me mettre en plus difficile que normal, hein. Mais c'est... Tout simplement que... Pour l'instant, c'est une... Je fais la campagne, la campagne, là, pour l'instant. Donc, c'est le tuto. Donc, c'est facile pour l'instant, mais... Vous allez voir que, assez tôt, qu'il y a des choses bien... Compliquées qui vont arriver. Et que je suis même pas sûr de réussir. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que quand je les avais faits... Il y a très longtemps, hein. Parce que le jeu, j'ai joué sur PS2, hein. Mais à l'époque où je les avais faits, j'avais vachement galéré. Alors... Pour ça qu'ils veulent savoir, ça retrace... Euh... L'histoire, je crois, de Star Wars entre le 2 et le 3 à confirmer, hein. Mais il me semble que c'est ça. Tata... Voilà. Donc, il me semble que ça retrace un peu l'histoire d'une compagnie de clones... entre entre star wars 3 et 2 alors oui si tu apprennes un peu à jouer toutes les classes donc là on a le sniper merde merde oh ça touche en site j'en tue combien je suis à bon il faut que je tue ça croupie histoire d'avoir un peu plus de stabilité oh non mais je suis tiens qui s'est arrivé alors ne vous étonnez pas si je suis si vous voyez je suis un petit peu une merde à ce jeu parce que c'est pas ce que je le suis un petit peu c'est j'en suis une voilà parfait les encrué un pc ben je suis là solde à l'eau ah oui c'est vrai c'est ça bon vous me dites si vous entendez mal aussi un tiens il ya bouffé solde à l'eau comme vous voyez c'est dit donc c'est tout simplement les bazooka c'est fort oh ya mais suite nous alors oui grand 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 changement avec bostata battlefront 1 donc pas pas celui de 2000 c'est 20 par le celui de encore donc de 2004 le premier de l'autre compte c'est que dans celui là on pouvait utiliser des jedi et le gameplay des jedi est super cool donc du coup on en a une multitude je vous les montrerai tout à l'heure puisque j'ai possibilité de faire un mode de jeu qu'avec des jedi donc pour vous les montrer alors hop alors c'est toujours chaud parce que un jedi c'est quand même on est faut pas déconner mais on est quand même très très fragile et le seul moyen de redémarre de reprendre sa vie c'est de tuer des ennemis si on le super si on tue personne on reprend pas sa vie donc on a plusieurs pouvoirs donc comment on peut utiliser la force pour pousser les droïdes voilà voilà le but c'est plus le but je pense que c'est dans que j'ai le plus possible donc on doit prendre le bunker donc là où on est là bas il ya des hyper vous allez dire ouais mais les ennemis ils puent un peu la merde c'est plutôt les mecs c'est plutôt c'est plutôt ce que vous allez voir plus tard je vais galérer parce que vu que dans le jeu 90% du temps on contrôle des clones et pas plus un genre c'est même pas en rigolant c'est vraiment que la plupart du temps on contrôle des clones il y a des missions ont fait clone versus jedi donc on verrait tout à l'heure sur coruscant d'ailleurs c'est la mission il me semble ainsi j'ai pas de conneries c'est ça ça remonte à bien à loin c'est des souvenirs mais il me semble que c'est ça et cette mission est très très galère voilà là je crois qu'on a fini géonosis voilà donc victoire c'est parfait j'ai oublié oh putain merde j'ai oublié d'activer ça oh le con oh j'ai fait j'ai fait une erreur j'aurais pas donné chair de notre peau sur géonosis j'avais oublié d'activer le son de jeu on était prêt à faire face à tout ce que la guerre nous réserverait c'est bon j'ai réactivé le son du jeu normalement donc pour vous c'est good qu'on va mettre reprendre la partie ok et donc voilà donc ça va se passer comme ça comme ça comme ça ça a déroulé uniquement comme ça donc nouvelle partie de la campagne non partie il ya fort longtemps dans une galaxie lointaine très lointaine elle est 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 je crois que ça a compris le jeu a compris comment ça fonctionnait non il s'est fermé en culé alors sort de faire assez souvent c'est un peu chiant j'ai peut-être de comprendre un truc donc attendez de façon je suis en cours de découverte comme vous il ya aussi longtemps très longtemps donc du coup non c'est pas du tout ce que je pensais qui pensait que ça tout ça s'est arrangé faites que dalle donc peut-être que si je remets mon truc là peut-être un peu au dessus tac comme ça ça va se permet pas ils vont voir beaucoup de beaux comme ça mais qui dévoit c'est normal a parfait là je suis bille je suis bille bon je t'ai de pas voir la fin de très long message mais ça ira donc alors hop hop nouvelle voilà on est parti et l'axe et vingtaine très lointaine un tas de ruines récupérer une puissante source d'énergie dans l'usine de production de la csi j'ai fermé ma gueule dans les génétiques voilà ça va partir en couille journal d'est la 501e s'est vu confier des missions plus délicates à notre arrivée sur les ruines de michito après les bombardements notre commandant de jedi était convaincu qu'on était là pour détruire un collecteur d'énergie mais la 501e avait pour celle et unique mission de mettre la main sur une source d'énergie expérimentale dont le chancelier avait besoin pour son super laser et ça qui a dit qu'il n'a pas été facile de lui cacher j'ai commencé à se méfier du chancelier il était à l'affût du moindre indice qui aurait pu trahir ses véritables intentions au début qu'il a dit il ne s'est pas douté de ce qui se tramait et quand il a compris il était trop tard donc voilà là on va enfin faire une vraie guerre donc vous voyez énormément de soldats encore là et je crois qu'ils y sont pas je suis pas très sûr que j'ai une connerie et qui fait qu'ils y sont et qu'ils y sont tout ça mais il ne semble pas salut camiax et bienvenue notre cible est un collecteur d'énergie dans la section nord de la plate ok donc là bas en le détruisant nous paralyseront tous les complexes de production de la zone c'est parti ok le poste de commandement avancé de l'ennemi se trouve de l'autre côté du pont il faut le capturer avant d'aller plus loin c'est pas bon au niveau du son j'en ai vraiment aucune idée c'est ça qui est compliqué je sais j'ai vraiment aucune idée de qu'est ce qui est de qu'est ce qui est bon ou pas au niveau du tout son et tout donc là on a 50 soldats contre une infinité de d'ennemis 1 on s'accorde là dessus donc c'est déjà un point plus compliqué que tout à l'heure on était infinie qu'on va finir donc là ce qu'on doit faire c'est chopper ce point donc on va juste tracé un parce qu'on a plus de vie déjà les clones sont très fragiles on est quand on est que des clones et des chiens de la république le but va être de chauffer ça on va éviter essayer d'éviter un peu les tirs vous allez voir quand même que les ennemis vraiment ils sont pas foufou alors pourquoi j'ai fait ça c'était juste pour voir je crois que j'ai tout niqué d'ailleurs c'était juste pour voir si le micro marchait bien elle marche ouais c'est bon ça marchait parfait on vous dit s'il ya des problèmes niveau sont parce que je suis pas que je connais je suis pas sûr du tout c'est la première fois que je teste la stream ce jeu toujours fait des parties solos mais j'ai jamais fait des parties à l'équipe maintenant il faut sécuriser la zone pour permettre au général qui a dit monde dit de se poser qui a dit monde lui alors à prendre ça le fait qu'il faut faire garde parce que le tir allié est activé hop alors on a quelques véhicules qui sont très très mal lequel celui là sarah battle front 2 je vais faire exclusivement de la campagne si tu parles de celui là capturer ce pc soldat il fera un excellent poste d'observation à donc ok on va aller faire cela hop on détruit on détruit alors comme je voulais dire donc ça se passe entre l'épisode 2 l'épisode 3 et donc du coup c'est donc là on incarne un soldat donc de la 501e escouade qui est là pas par choix je vais vous laisser découvrir bien l'histoire vous direz façon voilà comment vous entendez les choses et tout que c'est possible que c'est de réduire un peu tout on va détruire un peu ces tourelles donc on est en même cas c'est généralement un soldat de la 501e donc qui est un soldat qui n'est qui a été soldat mais qui n'est pas vrai genre il est pas pour ce qui arrive en gros alors il fait ce qu'on lui dit mais il est un peu révolté vous allez voir donc c'est une histoire vachement intéressante à suivre alors je ne sais pas c'est les canons vraiment dans l'histoire je sais pas dans tous les cas ça n'a pas d'importance mais c'est une histoire toujours sympatoche alors ouais j'essaie de faire quelque chose pas très grave hop dans le casse ah j'ai pas réussi on va péter ça ici tac alors ça ça va être le compliqué mon point ou au coq avec le jedi c'est toujours un peu plus simple après vous allez voir que les missions plus tard on va pas forcément avoir le jedi et ça va être un gros gros problème à terme quand on les a pas c'est vraiment une autre fermement non alors on va retourner au vaisseau avec le cristaux le vaisseau qui se trouve là bas vu le nombre de soldats qu'on a normalement c'est bon donc est ce que juste est ce qu'on m'entend bien est ce que tout le son du jeu on l'entend bien le etc etc j'aimerais bien qu'on fasse un petit rapport dessus que j'ai pas pu j'ai pas eu le temps de faire des tests juste avant alors même si on a commencé en retard j'ai pas eu le temps de faire des tests donc j'ai surtout mis beaucoup de temps à non non le con bon j'ai su ce que je disais avant de mourir j'ai surtout mis beaucoup de temps à trouver le jeu surtout et à faire en sorte que tout que tout fonctionne pas mal du coup j'ai même pas eu le temps de faire les tests ni rien comme je fais d'habitude alors oui tout est nickel parquet bercy camiax j'avais pas vu j'avais pas vu je suis désolé on va essayer d'éviter de die cette fois ça peut être pas mal alors on y va on rose orchard rush au passant pas son passant par là on va rush comme des conner ça on voit pour 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 On va essayer d'éviter les balles Ok elle est mort Il n'a plus que 119 soldats Ça va encore 19 soldats dans la bataille C'est encore worse On peut tenir Faut vite qu'on arrive là bas Le vaisseau est là bas Est-ce que le vaisseau peut prendre des dégâts Je suis même pas sûr Je peux avouer que je suis même pas sûr de ça Peut-être que c'est un peu la première personne La première personne dans ce jeu c'était dégueulasse J'ai jamais joué à la première personne Simplement parce qu'à l'époque quand j'ai joué C'était sur play Et sur play il n'y avait pas la première personne La première personne n'a planté Voilà victoire A la première personne c'est dégueulasse Personnellement on va faire un petit peu De première personne si tu veux La mission sur Mijito a été une véritable révélation Pour toute la 501ème Pour la première fois On réalisait qu'on pouvait berner les Jedi Après tout Ces gars là n'étaient peut-être pas Invincibles Enfin là on se rend compte Du coup que les Jedi C'est peut-être pas les mecs Peut-être pas des pélos invincibles de ouf Regardez Glabush que feu Ça rappelle beaucoup de souvenirs ce jeu Ah et oui 2005 Je l'avais eu le jour de la sortie Je me rappelle C'est un gros délire J'avais adoré Oui là donc c'est des scènes du film Bien sûr Pendant la guerre des clones Les forces terrestres ont souvent été déployées dans l'espace C'était vrai pour la 501ème Des mois durant on a passé tout notre temps dans des simulateurs Pour se préparer au jour où il faudrait affronter l'ennemi à bord de nos 170 Et puis ce jour est arrivé La Confédération avait organisé l'enlèvement du chancelier Palpatine En quittant Coruscant Ils étaient escortés par la flotte séparatiste Un de notre côté en disposait que de quelques pilotes d'une de ce nom Alors les hommes de la 501ème ont été réquisitionnés Il fallait gagner du temps pour permettre à deux chevaux du Jedi De sauver le chancelier Bien sûr Qui sont ces deux chevaux du Jedi ? C'est naturellement Obi-Wan et Alakin Donc les mecs Vous vous rappelez tous bien sûr de Star Wars Je pense pas qu'ils vont regarder dans les lives Et donc du coup là on doit les cover Le temps qu'ils arrivent dans ce vaisseau là Qui est statistiquement le vaisseau de Palpatine Alors j'ai toujours été dégueulasse dans ces phases là Dans les phases de... dans les vaisseaux Donc ne m'en voulez pas Si je pue un peu ma mère Je peux dans les phases dans les vaisseaux Je n'ai jamais réussi vraiment Je crois que je peux lock les... Vous avez de la compagnie ? Ah putain ! Faut que je vois et comment on lock les ennemis Est-ce que je me rappelle plus ? La commande ! Je ne peux plus du tout Axe, pit position, verrouillé, tonneau... Je ne pense pas ça... Euh... Communication... Je suis à carte, dialogue, charrette trop facile à accepter... Mais vers le haut, vers le bas, tourner... Et là... Accepte-nous... J'aurais pu commencer... Je n'aurais plus pu commencer... Attention... Ça doit être la... Ah ça doit être la molette peut-être... Ça doit être la molette peut-être... Je répète... C'est sûrement la molette... Alors on va sûrement galérer dans cette mission... Je préviens... Parce que j'ai essayé de comprendre là comment... Ok j'ai trouvé comment on verrouille... Ah putain ! Je suis tellement dégueulasse dans ces phases là... Ouais ! J'en ai eu un ! Ah ! Tout 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 ! Tu vas pas t'en sortir comme ça mec ! Il est où ? Il est où ? Il est au-dessus ! Mort ! Non 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 ! J'ai mis ce clic ! Ça arrive pas mal hein ! Surtout dans les phases de vaisseau hein ! Je vous connais bien hein ! Alors les phases de vaisseau qui sont peut-être pas le point fort du jeu... T'emmerde pas va dans le vaisseau ennemi et je nique le bouclier depuis l'intérieur... Ouais je sais mais là je fais pas ce que je dois faire je dois péter le bouclier là ! Parce que oui c'est ce que je faisais avant... Il me semble que c'est ce que... Il me semblait qu'on pouvait faire ça... Là je crois que je peux pas rentrer dedans... Ah ouais j'avoue que t'es pas con ! Allez on y va ! C'est quand même mieux hein ! Pas mal la technique comme il me semblait qu'on pouvait le faire mais j'en étais pas sûr donc je l'avais pas fait ! Et maintenant que tu le dis c'est vrai que c'est possible ! Ah je peux pas rentrer ! Je peux pas ! Quoi j'ai envie de tuer hein juste hein ! Tout bêtement hein ! Peut-être prendre ce vaisseau là ! Va test un peu les vaisseaux des autres ! Je peux pas rentrer dedans ! Bon alors ! Donc alors ça va être... Bon ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! Alors c'est peut-être pas ce vaisseau là hein ! Que je dois focus ! Allez ! Un vaisseau du clan bancaire sert de frégate aux droïdes ! Détruisez-le ! Que je dois détruire quoi ? Et où ? Je dois détruire ça ! Wouhou ! Ça c'était le feu en vrai ! Et ça ! Pensez que c'est en 2005 hein ! Qu'il a été fait ce jeu hein ! Donc ! Et il avait déjà plus de contenu Que Star Wars Battlefront 1 Euh... Star Wars Battlefront Donc euh... Celui de la 2015 je crois que c'est ! Alors qu'il est sorti 10 ans avant ! Aaah ! Non ! J'ai mis-qué ! J'ai mis-qué ! Woup ! l'estrol les petits vaisseaux de merde et unique le gros après ce que je vais faire là j'ai détruit ça rappelle une nouvelle fois que c'est y est là c'est vrai que c'était pas pas il ya et qui gérer ce projet je me rappelle je savais pas de dire le nom des deux noms qui de ceux qui se chargé de temps de ce temps en toi tu as frottes à détruisez la batterie de communication droïde ça vous donnera une opportunité d'attaque on va essayer d'autres un peu et donc voilà un nouveau qu'il y avait un milliard de fois plus de contenu et c'est l'un des seuls jeux où d'habitude autant d'habitude j'aime bien la nouveauté mais autant autant pour ce jeu c'est vraiment l'un des seuls jeux où même moi je suis le vieux con et jeudi c'était mieux avant parce que c'est vrai que il était un milliard de fois mieux niveau gameplay 1 je parle que star wars battlefront promis du nom chercher aussi on y va on y va on y va on y va hop 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 parce que je suis pas en difficile encore une fois c'est vrai que j'avais j'avais pas à putain sim course ok pas mal et pas mal du tout il y aura des combats spatiaux comme ça en espérant que franchement ils fassent pas de la merde parce que ils ont foiré le premier s'ils foirent le deuxième ça va vraiment être une cata maintenant prenez un chasseur et détruisez le pont du croiseur ennemi alors là je dois faire quoi va détruire le pont donc c'est un détruire ces merdes et après donc ils ont dit qu'on rend un chasseur je crois quoi juste détruire cette tourelle là parce que c'est casse couilles bon ça c'est fait à plus et des détours quand le chasse on peut pas rentrer dans celui là si j'ai bon j'ai plus j'ai pu le prendre j'ai pu prendre ok parfait donc alors voici un chasseur donc droid donc c'est exactement le même principe qu'un x-wing la différence près que à peut-être un poil plus vite même quand celui de 2015 d'être en vaisseau là dans celui là tu pouvais l'avantage de celui là c'est que tu pouvais vraiment tout faire quoi t'avais là ils ont merdé ah oui là c'est c'était vraiment il était ultra complet comme jeu genre il y avait peut-être quelques détails à changer mais il est super complet on peut pas rentrer dans les d'exacerait mais neutraliser si ça passe général kenobi skywalker on en profiter pour sauver le chancelier et récolter tous les honneurs je vous l'ai dit ça retrace donc star wars comme là on va avoir beaucoup d'alluance vision au film ah c'est la pire mission celle là je la déteste en fait la mission on soit cool ce vaisseau c'est un bruit dans la balle j'aurais souvent dit que la 501e est celle qu'on a les plus babés je fais lucia les séparatistes ont débarqué une position dans ce qu'est ce qui nous attendait là-bas des virus carnivores des prédateurs nocturnes et d'autres trucs qui me filent encore la chair de poulerine pensée on était coupé du monde et abandonné par notre hiérarchie vous ne pouvez plus compter que sur aïda secura votre commandant de jedi sans sa détermination on serait probablement tous au cimetière ou chez les saignés quand elle a été tué j'espère qu'elle a pas trop souffert donc voilà oui donc je dis est ce que vous entendez vous entendez bien la voix dans les cinématiques on est d'accord parce que c'est quand même un peu le but alors pourquoi je déteste cette mission tout simplement parce que ça je déteste ce putain d'endroit c'est c'est un sanin mais ça peut-être vous paraître con mais ça c'est vraiment c'est vraiment la map qui m'énerve le plus oups j'ai mis ce clic on a plus de 40 soldats dès le début de la mission ok parfait alors là on a ces merdes là à tuer on a ces merdes à en plus à one shot hop je me suis fait tuer par un de mes propres soldats donc je sais jamais trop quoi prendre dans cette mission on va prendre le prendre le lance patate au moins dès qu'il y a un des qu'il y a une qui approche sur l'encul je sais la grosse merde mission je tiens je t'ai défoncé je suis un seul je puis des soldats en même temps des patriotes ça arrive encore ouais putain ça arrive encore tac 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 ah ça voit pas ça va pas one shot au secours on charge on charge il en reste encore deux faire gaffe faut faire gaffe faut faire gaffe non j'ai tiré à côté j'ai tellement misplay bien joué encore un j'ai plus de balle bien joué encore un j'ai plus de balle ah non 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 patate on va repartir sur le clone de base alors pourquoi parce que tout simplement là bon c'est le dernier on peut le détruire comme ça il va mourir hein il va mourir par mes hommes s'ils veulent bien se décider à tirer dessus ça peut être pas mal non lui non j'ai tiré non mais putain il s'est pas accroché feu voilà on a que 35 soldats c'est tellement la merde il faut le défendre pendant deux minutes 35 soldats on va devoir défendre pendant deux minutes c'est faisable mais c'est chaud parce que je sais pas où ils sont voilà donc c'est dans les minutes le plus possible d'après ce que j'ai compris ils arrivent par là par là bas il va pas en avoir ils ont pas l'air de venir par ici ils ont l'air de venir que par là donc on va rester de ce côté il y a deux ils dormaient là plus bon ça va si ça se passe comme ça c'est peinard encore ça va j'avais un bien mauvais souvenirs de cette mission là en fait j'aime bien faire la campagne dans ce jeu parce que dans cette campagne on peut débloquer un à la king skywalker bizarre je crois pas un bizarre mais un nouveau à la king skywalker que qui est assez craqué je trouve on verra ça sera bien plus tard dans la campagne ça sera au moment de la révolution des sur coruscant et tout le bordel pas de la révolution mais du fait que quant à la king il détruit tout le monde dans le dans coruscant bah ça sera à ce moment là je crois qu'on a le nouveau à la king skywalker on a le à la king noir hein bien sûr le à la king noir non mais vous m'avez compris là pour l'instant ça va il reste 14 secondes encore c'est ch... mon écran c'est éteint mon écran c'est éteint ah il s'éteint non c'est pas ce qui arrive enculé quoi tu t'es éteint non une canonnière de la république s'est écrasée tout près d'ici récupérez sa cellule d'énergie et rapportez-la cela permettra de réactiver le STTT mon écran a commencé à buggé c'est bon alors il faut savoir que j'ai un écran qui s'éteint toutes les 30 secondes c'est longtemps que je joue avec mais là ça commence à devenir particulièrement relou en ce moment je crois que j'ai elle est assez courant non ? f1 bon alors attendez pour l'instant j'ai mon écran qui est éteint non non putain ça me saoule cet écran de merde ah les... 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 les difficultés du guillet et cela serait un putain putain de fil VGA de merde bon c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi vous avez le fil bleu là vous mettez derrière l'écran là c'est ça qui bug c'est bon c'est revenu ok parfait pas pardon excusez moi pour ça donc tu m'as dit de prendre un sniper si tu veux avoir un gameplay au sniper on va faire un gameplay au sniper mais du coup j'ai perdu on a perdu ma soldat on va perdre c'est la merde pourquoi j'ai pris un snip pourquoi j't'écoutais ? Waaah oh non 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 j'avais plus un carnet de jeux de jedi en plus si il avait pas bloqué l'écran la CSI a lancé son offensive depuis l'arbre géant au sud là maintenant on rigole Alors ça sachez que pour l'époque Donc faut se remémoriser en 2005 A l'époque de la Playstation 2 Ça c'était fou On avait rien connu de mieux Je pense A cette époque là Au niveau de tout ce qui est l'univers Star Wars Bah c'était l'un des premiers jeux A proposer Le fait d'avoir des véhicules Et tout réuni dans un jeu D'après mes souvenirs Il y en avait beaucoup qui proposait ça Déjà à l'époque Ah j'ai l'avantage de jouer en HDA Ah non j'ai déjà un très très vieil écran C'est un très gros problème au quotidien Donc vraiment je m'achète un autre Mais vu les prix des écrans Pour l'instant c'est compliqué Écoute Toi c'est l'ordinateur Toi c'est l'ordinateur Moi c'est l'écran Allez on va détruire ça Bien joué Vous avez enrayé l'assaut des séparatistes sur Felicia On a gagné là ? On a pris la fuite Ah ouais c'est victoire Voilà c'est des missions rapides Même si rien Alors on prévient les grands risques de bugger assez souvent Donc si vous voyez C'est un machin machin C'est normal Quand la relève est arrivée sur Felicia Ayla Secura a tenu à nous dire au revoir personnellement Elle a salué le courage des soldats de la 501ème Heureusement qu'on portait tous nos casques ce jour là Parce que du courage Personne n'en aurait eu pour affronter son regard Alors là on n'est pas encore au délire On va tous les buter C'est après qu'on s'arrive Bon là on peut faire Kachik On va incarner le petit yoga La CSI a envahi Kachik J'ai pas eu le temps de dire La République ne s'attendait vraiment pas A ce que les séparatistes envahissent Kachik Un détachement de la 501ème avait été envoyé sur place Pour arrêter l'hémorragie jusqu'à l'arrivée des renforts Le soldat qui s'égaltait Merde les gars j'ai glissé Il a sauté du vaisseau sans faire exprès Ceci n'est pas un exercice On va prendre le V-Wing Si on n'arrive pas à les affaiblir On ne pourra pas passer Pilote Concentrez vos attaques sur leur vaisseau de soutien Et allez on doit détruire ça Alors un F-Wing ça fait zéro dégâts On peut savoir Ça fait vraiment zéro dommage Et c'est pas pour ça que j'ai pris ça C'est parce que C'est je pense le meilleur vaisseau pour les véhicules Parce que voilà quoi Alors vous allez dire Oui mais l'autre il a l'impression qu'il fait plus de dégâts Non c'est des conneries Donc il est en train de faire l'autre parce que c'était pendant le tutoriel Mais c'est celui-là qui fait plus de dégâts contre les véhicules Alors oui je joue un peu comme une pute Mais c'est pas grave Là mon but c'est de finir la mission Et voilà Et bam Et bam Et bam Et bam Et bam Et bam Voilà comment on t'en débarrasse C'est lui Alors oui on rush un peu l'émission Ce que j'ai envie de vous montrer le plus intéressant Et si je pouvais faire le jeu complet en un live En un live ça m'arrangerait Mais bon après si je dois le faire en deux live Je peux le faire en deux live Moi ça me dérange vraiment pas J'adore ce jeu Alors faut faire gaffe parce que j'en ai apparemment on est suivi C'est pour ça qu'on va vite On va rester dedans Ah J'ai pas pu décrocher J'ai pas pu décrocher pour ce pas très grave On va attendre le X-Wing Ça c'est le vaisseau d'air de D2 Il faut qu'il y a tant qu'il reste pour le X-Wing Il y en a pas un Il n'aura pas d'autres Il y en aura pas d'autres Putain ça fait chier Quel pilote C'est le pilote rien du tout Je fais que de chi Pilote qui s'est bouffé le mur Alors attendez Vous voulez voir du pilote Oh Oh Bon ok j'ai oublié Regardez Cible plus simple Ok Bon Cible plus simple On va décrocher Oula C'est pas passé loin Oula Et juste ça Regardez Ça c'est 2005 les mecs Et c'est impressionnant de ouf Niveau graphique Regardez moi ça Quand je vous Oh J'ai pu survivre Quand je vous dis qu'il y avait rien de mieux C'était fou C'était fou Les batailles spatiales Et tout On est dans Star Wars Mais je suis d'accord Mais c'est Encore un C'est 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 comme si Aujourd'hui On nous sortait à un jeu Mais avec les graphistes De la réalité Mais Genre Ce serait fou Et bah là c'est pareil Juste imaginez-vous Imaginez-vous Cette qualité Cette qualité dans les jeux De nos jours Ça n'existe plus Bah je vais mourir Mais Je suis juste J'ai juste envie de faire ça Parce que regardez Juste Voilà genre Est-ce que tu Est-ce que En 2005 Il y avait beaucoup de jeux Qui faisaient ça Regardez Rien que l'ombre en bas On peut accélérer comme ça Ta 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 Bon ça paraît un peu de la merde Mais Dire que ça s'attendait C'est une play 2 Ce truc Ah ouais Je fais 2-3 2-3 guélipettes Là Imagine moi Bon sur un jeu Voilà C'est aussi improbable Que ça C'est 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 aussi improbable Que le niveau de camiac Sur Hearthstone Voilà C'est bon Je suis cassé Je suis caché Allez mec Entrez dedans Pas avoir des soldats Avec moi là Ils vont bien avec le jeu En fait C'est les musiques du jeu Littéralement C'est pas les miennes Là Autant La dernière fois Sur The Old Republic C'est moi qui avais jeté Les musiques manuellement J'avais tout fait Et tout Là C'est les musiques du jeu Je l'avoue La pause sur The Old Republic C'est moi qui avais mis les musiques Parce que je fais des musiques du jeu Un peu pourri Ah Je me suis pris tous les murs Je me mets bien au milieu Voilà ce qu'on pouvait faire Est-ce que tu peux faire ça Dans Star Wars Battlefront Maintenant Un Je crois pas Moi il me semble pas Les gars Je suis là Faut que je fasse quoi ? Il faut que j'aille détruire les trucs Je crois J'ai pas plus plus Si j'en ai Tiens les publics Tu as dit Pas de musique J'ai trouvé un peu nard Moi les musiques des yeux Les musiques Enfin que j'avais rajouté Les musiques De J'ai mis manuellement Toutes les musiques Parce que C'est un monde Les yeux de public Ok soldats Vous devez accéder A leur système Ouah le nombre Le nombre de droïdes qui est sorti Ah Cours 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 Non Mais c'est mon envie Enculé Ok Ça va être compliqué Diversion est géniale Clairement Et citez moi Un jeu En 2016 Qui fait Ce qui fait pareil En fait Sur Star Wars Du moins En 2017 Pardon Un jeu en 2017 Qui fait pareil Sur Star Wars Euh Ça j'en connais pas En fait Ça C'est peut-être moi Qui a aucune culture Vidéologique Hein Mais Je ne veux pas Qu'il y ait beaucoup De jeux Star Wars De nos jours De base Bref Tout ça pour dire Que Ne vous l'aurez pas La face Au niveau de Vous l'aurez pas La face Au niveau de Aïe Je vais Récupérer L'holocron De combats ennemis Et retourner au langard C'est un problème Ce que je fais C'est dangereux Ce que je fais Très dangereux Ce que je fais Je dois aller au langard Je vais choper un véhicule À con Lui va être pris Par contre Au derrière Non non bâtard ddd à et rentre dedans où ça c'est chaud bâton qui va sortir va être pas mal oui il va être pas mal mais est ce qu'il sera est ce qu'il sera aussi et s'il sera aussi bon que celui-là on verra c'est possible que je me trompe et je fasse le vieux con depuis tout à l'heure mais en tout franchi ça m'étonnerait quand même pas mal voilà la gagnée on va libérer caché voilà c'est victoire est-ce qu'il sera aussi performant que celui-là si performant aussi bon et compliqué que celui-là là je suis pas sûr uneième avait finalement réussi à franchir le blocus des séparatistes sur caché alors que les combats faisaient rage sur la surface de la planète je me suis demandé pourquoi tant d'hommes étaient morts pour sauver ses carpets et puis j'ai suivi les ordres et j'ai rejoint la surface le pire c'est battlefront 3 ils ont jamais fait de battlefront 3 ils l'avaient annoncé il me semble mais ils l'ont jamais fait moi je me trompe alors attendez les gars je vais juste vous laisser 30 petites secondes je vais juste boire prendre une bouteille d'eau parce que j'ai trop soif j'arrive j'avais pour deux minutes je vais essayer de m'arrer en même temps re voilà tout le monde j'y ai déjà joué il est moisi ah ouais j'avais joué stade et vidéo voilà donc je disais si tu as des vidéos de battlefront 3 ou quelque chose comme ça et si tu as mes envoies parce que ça m'intéresse de ouf j'ai trop peur pour l'écran c'était éteint mais j'ai plus tard qu'un chic ça sentait déjà aussi les droïdes étaient cinq fois plus nombreux que nous leur puissance de feu était largement supérieure et tactiquement ils avaient l'avantage on s'attendait vraiment pas à ce que ce soit les monkeys qui nous sortent bien sûr on a entendu des histoires leur sujet mais on n'avait jamais combattu à leur côté et on ne les avait jamais vu démanteler un druide à manu ça on a été levé quand j'y repense c'était vraiment une mission suicide du moins jusqu'à l'arrivée de maître c'est devenu un combat équilibré alors caché que la meilleure planète personnellement celle que je préfère c'est quand même quand même de très très loin qu'on ressente on va devoir tenir cette plage jusqu'à l'arrivée des renforts et je vais bien parce qu'il y avait quand même les vous quitte partout comme géonosis pour les pour les pour les droïdes m'a caché que c'était un peu la planète de la république qui est tranquille là bas est ce que c'est utile vraiment que j'aille prendre la place je sais pas quand ça va juste contenter de défendre nous de côté on a un peu d'un véhicule comme l'état si vous voulez un gameplay plus là et plus tu suis japon plus ce que moi par effet que j'ai pas toujours prendre je toujours prendre au sol là de base c'est ce que je peux faire mais à plus ça on s'en sortira aussi je tienne deux minutes largement faisable qu'est ce que je fais qu'est ce que je suis en train de faire la grosse merde en train de faire de la merde pas bon je peux pas prendre le point oh putain j'ai mutué plus de petits pistons et pas pour la bague à tellement pas de dégâts attendez non attendez si là c'est la merde je vais perdre faire le con pourquoi je me suis retrouvé de côté là moi à l'émission d'un jeu elle s'était tellement déséquilibré c'était un ça non c'est genre on est 30 soldats contre une infinité les soldats pas forcément des génies on a perdu le point à plus tâche mort je suis une vieille balle on va prendre celui-là simplement parce qu'ils vont d'une procure un petit bonus de shield qui est pas dégueulasse dans les survie donc surtout si c'est mis sur des woukis vous imaginez bien la pense qu'il est ce que ça doit avoir un woukis faut savoir que ça tente vraiment beaucoup et avec le bonus de shield en plus c'est un délire on a perdu le point derrière tout c'est vrai que c'est un délire enfin se faire où le tue pas dans les ascars mouches c'est terminé normalement et là maintenant c'est la grande fluide parce que cette muraille peut être réparé on est d'accord mais elle peut être sur tout cassé voilà comme ça par pur exemple et donc du coup notre seul refuge c'est ça c'est deux trucs là haut et on va devoir protéger ce point là donc je sais pas combien de il va falloir protéger basiquement mais ça va être un peu chaud c'est bien c'est ça que je dois protéger voilà objectif atteint yo cto salutéo sinon toute la zone va partir en fumée donc ça pour le procéder ça va protéger sinon il ya tout qui explose on est mort on va éviter on va juste les empêcher de passer tout bêtement un verre plus facile à dire qu'à faire vous vous en doutez parce qu'il faut éviter que le portail quoi ils ont vert non j'ai pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu oui comment ils ont fait pour casser vous comprennent le mécano c'est juste pour réparer ça là si je peux tu peux pas le réparer je peux le réparer ah important de protéger ça par contre alors c'est très démission suicide qu'on nous propose dans le jeu mais démission suicide nécessaires ah je t'ai pas fait ça me fait défoncer tellement protéger ce truc là absolument you should not pass ah hop c'est parfait hop c'est pas à s'y retourner s'y retourner hop c'est pas à s'en sortir on s'en sort on s'en sort on s'en sort il ya moins un mois les en coups en verre avec deux minutes à tenir parfait enfin on est là c'est là les tiens les empêches complètement de passer dans l'écran c'est je vois plus ce qui se passe je vois plus ce qui se passe attendez écran de merde sérieux bon c'est revenu c'était revenu c'est pas ce que je fais on va essayer de tirer un peu au pif c'est vrai que là je suis en train de je suis en train je suis en train de jouer avec le retour du live ils ont percé une brèche dans la grande muraille ah non nous allons bientôt manquer d'hommes c'est trop chaud je dois jouer avec le retour du live il était détruit par la grande muraille on va y arriver on va y arriver on va y arriver suivant allez crans de merde tiens mais allez là bon on va continuer de jouer on a réussi à les contenir maintenant on passe à l'assaut et on s'en débarrasse de me battre aux côtés des woukis fier je suis les mecs par putain des crans de merde alors attendez parce que si je peux apprécier le jeu en même temps c'est un peu roulou ils ont percé une brèche dans la grande muraille tenez vous prêt allez j'aimerais bien faire un gameplay avec yuda crans de merde vous avez pas une solution pour ces écrans là qui commencent à bugger je joue avec le retour du live c'est un monde bon sachez qu'il n'y a pas de live mercredi parce que l'écran aura fait des caprices et dieu ah c'est un monde c'est un monde allez on va rebugger il fait trop chaud c'est pas vrai ça quand même donc ça c'est relou il y a quoi mon écran c'est que en fait genre le câble VGA il est bugué j'ai l'impression et donc ça fait que en fait il y a un faux contact ou il y a quelque chose comme ça et donc ça l'étend en fait à chaque fois qu'il y a un changement de résolution ou autre voilà et là il y a un bout qui note non et qui est fait il fait couleur noire couleur noire couleur noire on a l'air autrement rien pouvoir faire bon les gars je vais encore faire deux tentatives ça marche pas alors je vais falloir quitter heureusement ça me fait chier change d'écran non mais c'est le câble c'est pas l'écran en fait bon les mecs je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire là on va essayer des choses on change de câble je suis d'aller écoute ou j'en achète un bon ça va être simple bon bah les mecs on a quand même fait pas mal de temps de live je suis désolé déjà on a commencé en retard puis on a commencé en retard parce que j'ai galéré à voir le jeu puis cet écran de merde qui commence à bugger à fond donc malheureusement bon les gars ça fait une heure de live on a déjà je vous ai montré ce que je voulais vous montrer du jeu donc c'est déjà bien promis on fera un autre live dessus on fera un autre live dessus on fera un autre live dessus on avance à la campagne parce que c'est je joue on finit on va faire la campagne complète de ce jeu je préviens donc voilà en cas d'allumer ça fera un live un peu plus court c'est pas mauvais donc bref merci d'avoir suivi ce live jusqu'à maintenant je suis désolé de finir beaucoup plus tôt que d'habitude il y a une heure avant on fait qu'on n'aura fait qu'une heure de live mais bon là c'est trop ça bug trop donc je suis narré vous regardez si vous voulez que je vous montre indirectement là exemple ça allume là j'allume il va fonctionner et là hop il fait ça voilà basiquement voilà ce que ça fait donc d'habitude c'est pas gênant mais autant aujourd'hui je vais décider de casser les couilles pour la prochaine fois j'achèterai un câble VGA c'est noté dans tous les cas merci d'avoir suivi de live jusqu'à maintenant je vous fais je vous dis à la prochaine pis c'était dark vraiment désolé d'avoir fait un live aussi court c'est que c'est plus des produits techniques que moi donc voilà allez pis c'était dark merci d'être là et merci toujours de me suivre à la prochaine merci